Bonjour ! Et voici le programme du jour. L'acronyme DOM signifie Document, Object, Model. Le document, c'est la page Web. Mais la page Web, c'est ça ? Ou c'est ça ? Aucune des deux. Il s'agit seulement de deux points de vue différents. Le JavaScript, lui, a encore un point de vue différent. Il perçoit la page Web comme une collection d'objets. Par exemple, un titre de niveau 1 est un objet. Et aussi, une liste ordonnée. Et même le document complet, lui aussi, est un objet. Les objets peuvent effectivement contenir d'autres objets. Le modèle permet de définir le comportement de ces objets. De définir des règles. C'est une convention. Dans ce modèle, le code HTML est vu comme une structure en arbre avec l'objet, ou plutôt l'élément, HTML qui est la racine. Chaque élément de l'arbre est appelé un « nœud » ou « node » en anglais. Le « p » est dit « enfant de body » et le « body » est dit « parent de p » et de « h1 » et de « ul » par ailleurs. Nous venons de définir les cinq premiers termes, éléments, racine, nœud, enfant et parent, du dictionnaire du DOM. Amis des Capsuleurs, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada